Salut! Dans cette vidéo, je vais te faire un résumé du livre La psychologie de l'argent de Morgan Housel. C'est un excellent livre pour tes finances personnelles ou si tu es en business. Comprendre les mécanismes de comment on pense à l'argent, comment on agit avec l'argent, la psychologie derrière ça, c'est fascinant. Donc, j'espère que tu vas apprécier ce résumé. C'est parti avec La psychologie de l'argent de Morgan Housel. J'adore les livres comme celui-ci parce que je trouve qu'il y a beaucoup de contenu en ligne sur les finances, comment faire un budget, comment investir. Et on parle très rarement du côté humain, du côté émotionnel. On est des êtres irrationnels qui ne prennent pas toujours les meilleures décisions. Et c'est un peu ce que le livre va explorer, des leçons par rapport à comment on agit avec l'argent et quoi faire pour pouvoir mieux gérer notre argent sachant le côté psychologique et émotionnel de l'humain. Donc, il y a beaucoup de chapitres dans le livre. J'ai vraiment soutiré 12 leçons qui sont pour moi les plus importantes dans ce livre et je vais te les partager dans ce vidéo. Leçon numéro 1, notre expérience avec l'argent détermine notre vision de celle-ci. Donc, tout dépend d'où nous sommes nés. Ce que nous avons vécu avec l'argent, surtout à un jeune âge, va dicter comment on voit l'argent et les décisions qu'on va prendre à l'échelle de notre vie. Donc, par exemple, quelqu'un qui a vécu la Grande Dépression, probablement pas toi, sinon tu es très, très vieux ou vieille si tu écoutes ma vidéo et que tu l'as vécu. Eh bien, ça, c'est des gens qui ont été marqués par cette période et c'est souvent des gens qui ont vraiment beaucoup de réticences. Ils ont peur d'investir dans la bourse, d'acheter des actions, même si pendant presque 100 ans, il n'y a rien qui s'est passé d'aussi pire que ça depuis. Ça les a marqués et ça a teinté leur vision de l'argent. Si, quand tu étais plus jeune, disons jeune adulte, l'inflation était super haute, eh bien, peut-être que tu vas avoir plus de misère à te dire « je vais dépenser plus ». Tu vas vouloir plus garder ton argent et moins dépenser pour pouvoir contrer l'inflation. Et le contraire se vaut si l'inflation a toujours été basse pour toi. Tu n'as vraiment pas peur de dépenser. Si ton enfance était dans la pauvreté ou la classe moyenne ou dans la richesse, ça a une grande incidence aussi. Un enfant qui a vécu dans la richesse ne peut pas comprendre, même pas s'imaginer, c'est quoi se priver comme un enfant dans la pauvreté. D'ailleurs, dans le livre, il y a un bon exemple, c'est le président américain JFK, John F. Kennedy, parce que le livre a été écrit par M. Housel qui est américain. Alors, tous les exemples sont évidemment aux États-Unis. Donc, ce président-là, lui, il a dit « la grande dépression, j'ai vécu dans cette époque-là, j'étais plutôt jeune, mais je n'ai jamais réalisé qu'elle était arrivée. Moi, j'étais dans une famille riche et puis nous, on est devenus encore plus riches durant cette grande dépression. Et moi, la seule chose que j'ai vue de différente, c'est que mon père engageait encore plus de servants et de jardiniers parce qu'il essayait de donner un emploi à des gens pour les faire survivre. Il essayait de contribuer à ce que plus de gens aient un emploi et puissent survivre alors qu'il y avait une super grande pénurie d'emplois et que tout le monde était à la rue. Donc, lui, il a dit « c'est seulement en étudiant à Harvard plus tard dans les livres que j'ai appris à propos de la grande dépression, je ne l'ai jamais vraiment su. » Donc, ça, c'est la preuve que même s'il y a un phénomène planétaire qui arrive mondial dans ton pays, tout le monde le sait, tout le monde le vit. Ça ne veut pas dire que c'est tout le monde. On a tous des circonstances différentes et certaines choses doivent être vécues pour être réellement comprises. Elles créent des cicatrices émotionnelles. Donc, même si JFK, il l'a lu dans les livres, il n'a pas réellement compris ce que c'était d'avoir vécu la grande dépression et les cicatrices que ça laisse pour le restant de ses jours avec ses finances. Donc, l'autre chose aussi pourquoi notre expérience avec l'argent détermine notre vision de celle-ci, c'est que plusieurs sujets qui touchent à l'argent sont très, très, très récents et on n'a pas beaucoup d'expérience avec ça. Donc, tu te demandes pourquoi les gens gèrent mal leur argent. La réponse, c'est parce que tous les mécanismes qu'on a avec l'argent sont tellement récents qu'on n'a aucune expérience avec ça. Donc, par exemple, le concept de prendre sa retraite, ça date seulement d'après la Deuxième Guerre mondiale. Avant la Deuxième Guerre mondiale, les gens qui travaillaient encore de plus de 65 ans, c'était plus de la moitié des gens qui travaillaient encore là et même le concept d'avoir une pension, c'était pas super établi. Il y en avait un petit peu mais c'était pas beaucoup. C'est vraiment après la guerre que là, quand on regarde les pourcentages de gens qui travaillent encore après 65 ans, ça l'a baissé, baissé, baissé encore avec les années. Donc ça, c'est tout récent. On parle de trois générations tout au plus et ça se faisait pas avant. Des fois, on n'y pense pas que ce qu'on vit, c'est super récent. Les REER, je sais pas si t'es ailleurs dans le monde, peut-être ça s'appelle d'une autre façon, mais un régime d'épargne pour la retraite, ça existe depuis 1978 et ça, c'est aux États-Unis donc probablement encore plus récent pour moi au Québec, au Canada. Même chose pour les CELI, compte d'épargne libre d'impôt. Ça existe seulement depuis 1998 et encore une fois au Québec, encore plus récent que ça. Donc quand les gens savent pas comment investir avec ces médiums-là, ils connaissent pas c'est quoi, c'est normal parce que c'est super, super récent qu'on pense que, disons, un chien a encore les mêmes instincts 10 000 ans plus tard que son ancêtre. Comment nous, est-ce qu'on peut s'attendre à avoir l'instinct de bien gérer son argent dans ces médiums-là alors que ça date de 50 ans, 100 ans tout au plus. Donc il faut garder ça en tête. Notre expérience va vraiment déterminer notre vision qu'on a de l'argent et c'est important de ne pas trop se laisser teinter par ça parce que, disons, t'as vécu un gros crash boursier, t'as peur d'investir, il faut que tu dises le crash, il est fini, la récession, elle est finie maintenant. Peut-être que la meilleure stratégie avec mon argent, c'est de l'investir, de recommencer à investir un peu plus et d'être un peu plus raisonnable avec ceci et laisser un peu de côté ton bagage. Oui, il va te déterminer mais il ne faut pas que tu le laisses te contrôler non plus. Leçon numéro 2, la chance joue un grand rôle dans les succès financiers. Il faut avoir l'humilité de se dire qu'il y a une bonne part de chance dans nos finances. Pas nécessairement seulement en investissant parce que oui, c'est la chance. Est-ce que la bourse va monter ou descendre? C'est presque impossible de toujours à 100% vraiment deviner quand ça va monter ou descendre. Mais c'est plein d'autres petites circonstances qui vont nous amener à avoir un futur financier. Le meilleur exemple dans le livre, c'est celui de Bill Gates, le fondateur de Microsoft. Lui, il a été intéressé par les ordinateurs parce qu'il y en avait un à son école secondaire et c'était une des premières écoles à en avoir une c'est peut-être même la première à avoir fait l'acquisition d'un ordinateur. Donc quand on y pense, à ce moment-là, il y avait 300 millions d'étudiants d'âge secondaire à travers le monde, 18 millions qui étaient aux États-Unis, 270 000 de ceux-ci étaient à Washington State où Bill Gates habitait et seulement 300 élèves à l'école Lakeside où il allait. Donc si tu fais le calcul, ça donne une chance sur un million à Bill Gates d'avoir été exposé à cet ordinateur-là et c'est le fait qu'il a été exposé à l'ordinateur qui lui a créé une passion et un intérêt pour pouvoir en découvrir plus et finalement, ça a mené à créer sa compagnie Microsoft et le monde aurait été bien différent si Bill Gates ne s'était pas trouvé dans cette école-là où il y avait eu un ordinateur. Il aurait peut-être eu d'autres intérêts, il aurait fait autre chose. Donc il ne faut pas mettre l'emphase sur des histoires précises mais plutôt sur les tendances générales. On aime ça les histoires sensationnelles, la personne est partie de zéro et maintenant elle est milliardaire. Mais ces histoires-là ne sont pas de bonnes guides parce que souvent ils ne prennent pas en compte le facteur chance. Donc si quelqu'un veut suivre exactement toutes les mêmes traces de Bill Gates, il fait exactement la même routine du matin, il investit dans les mêmes trucs, il utilise les mêmes méthodes et tout ça, eh bien peut-être qu'il n'aura pas les mêmes résultats. De bonnes chances de ne pas avoir les mêmes résultats en fait parce qu'il n'aura pas les mêmes circonstances, le même une chance sur un million pour une circonstance de sa vie ici et là qui fait qu'il aurait les mêmes chances que Bill Gates. Donc quand on veut répliquer le succès de quelqu'un d'autre en finance, il faut vraiment regarder globalement les tendances générales de ce qu'il fait et non pas seulement une histoire bien précise parce que la chance y est pour beaucoup, pour plusieurs. Leçon numéro 3, définir ce que assez veut dire pour nous. Il faut savoir quand s'arrêter avec ses finances, savoir arrêter quand vouloir plus et encore plus et encore plus. Les gens riches, il y en a qui font des choses totalement irrationnelles pour s'enrichir encore plus. Dans le livre, il y a l'histoire d'un homme d'affaires, M. Gupta qui avait déjà une fortune de 100 millions de dollars. Il avait parti des compagnies qui ont eu beaucoup de succès. Il y a eu des bons investissements. Il était même dans des charités avec Bill Gates d'ailleurs, je crois. Et lui, il voulait devenir milliardaire. 100 millions, ce n'était pas suffisant pour lui parce que tous les gens qu'il voyait à côté de lui dans ses cercles étaient plus riches. C'étaient tous des milliardaires. Donc lui, il s'est dit je veux devenir milliardaire aussi, je vais faire ce qu'il faut pour. Donc il a été sur le comité de Goldman Sachs qui est la compagnie de Warren Buffett qu'on va parler dans quelques minutes dans cette vidéo d'ailleurs. Et puis, dans un des meetings pendant une grande récession, ils ont dit on va réinvestir de l'argent dans la compagnie et puis on savait que les actions de Goldman allaient monter beaucoup en faisant cette annonce-là dans quelques heures. Donc lui, M. Gupta, il s'est dit je vais profiter de ça. Il a appelé son planificateur financier et il a dit achète-moi le plus d'actions possibles de Goldman. Et puis, quelques heures plus tard, l'annonce est sortie de l'investissement de Goldman. Les actions ont monté de façon fulgurante et il a fait quelques millions en quelques minutes seulement après avoir fait ça. Et puis, quelques jours plus tard, la police se présente chez lui. M. Gupta, vous allez en prison, vous avez fait de la fraude. c'est ce qu'on appelle du insider trading, c'est-à-dire prendre une information qui n'est pas supposée être publique et l'utiliser à son avantage pour faire de l'argent. C'est illégal, donc le monsieur s'est ramassé en prison. Il a perdu tout, il a perdu sa réputation, il a perdu du temps de sa vie en prison. Il a tout perdu. Donc, il y a certaines choses qui ne valent pas la peine d'être risquées. Sa réputation, sa liberté, sa sécurité, sa famille, lui, il a perdu presque tout ça en faisant ça parce qu'il voulait un milliard au lieu de 100 millions. La comparaison sociale est dangereuse. Lui, il se comparait à des milliardaires et il se sentait le plus petit dans la pièce et il visait plus haut seulement à cause de ça. Mais clairement qu'il n'avait pas besoin de plus d'argent. Et ça, c'est le plus important pour nous. La plus grande aptitude financière, c'est la capacité de ne plus s'éloigner, de ne plus éloigner l'objectif. Comme on dit en anglais, le goal post, de prendre le petit poteau de but et l'éloigner à chaque fois qu'on fait plus d'argent, on en veut plus encore et encore. Il faut savoir s'arrêter parce que des fois, plus, ça ne sert à rien, ça ne va pas augmenter notre qualité de vie. C'est seulement une question d'égo. Leçon numéro 4 et là, c'est notre ami Warren Buffett qu'on voit sur la photo ici. L'intérêt composé est la mère de toute fortune. Donc, tout le monde veut étudier le succès de Warren Buffett parce que c'est l'un des investisseurs les plus performants de tous les temps, voire le plus performant de tous les temps. Sa fortune s'élève à 84,5 milliards de dollars et ça, c'était au moment où le livre a été écrit. Je crois qu'aujourd'hui, c'est même rendu à 113 milliards ou quelque chose comme ça. Et le plus étonnant, en fait, ce n'est pas si étonnant quand on va comprendre ce que ça veut dire l'intérêt composé, c'est que de ses 84,5 milliards, 84,2 milliards ont été accumulés après ses 50 ans. Donc, aujourd'hui, au moment où je fais la vidéo, M. Buffett a déjà 92 ans, je crois et il a commencé à investir à l'âge de 10 ans. Il a commencé super jeune. Donc, quel est son secret? C'est tout simplement le temps. Il a investi pendant plus de 80 ans. Il a probablement fait plein d'erreurs dans les investissements qu'il a fait. Il a probablement peut-être une poignée d'investissements seulement qui ont vraiment contribué à sa fortune. Mais le seul secret, c'est le temps. Il y a eu de l'argent en bourse pendant plus de 75 ans. C'est un trois-quarts de centenaire, si on veut, où il a été investi. Et c'est vraiment le côté exponentiel. plus on a d'argent en bourse, plus l'argent que ça génère se rajoute par-dessus et ça fait un effet d'exponentialité. Donc, si toi, tu mettais ton argent en bourse 30 ans, 40 ans, 50 ans, eh bien, 95 % de ta fortune serait accumulée entre l'année 49 et 50. Par ce principe-là, c'est vraiment vers la fin que tu vas faire le plus de profit. Donc, le plus longtemps tu peux être investi, le plus ça va rapporter. Leçon numéro 5, gagner de l'argent est une chose, la garder en est une autre. Il faut être optimiste à propos du futur, mais en même temps, il faut être prêt parce que le parcours sera rempli de misère. C'est ça qu'on investit de l'argent, c'est des hauts et des bas. Il y a beaucoup, beaucoup de bas. Il faut être prêt mentalement à passer à travers les bas parce que tant de gens perdent leur argent sous l'effet de la panique, justement, parce que, ah non, les actions ont perdu 15%, il faut que j'enlève tout, alors que ça va être beaucoup mieux à long terme si tu ne fais que laisser l'argent-là, ne pas y toucher et continuer sur des décennies. Ça n'apparaîtra même pas tous les petits creux qu'il va y avoir. Il va y en avoir des centaines. Les gens qui ont un optimisme aveugle ou qui ne prennent pas en compte les imprévus ou qui prennent trop de risques. C'est le genre de personne qui dit « La roulette russe, ça, finalement, on a beaucoup plus de chances de gagner, donc ça vaut le coup. » Eh bien non, parce que oui, tu as plus de chances de gagner, mais si tu perds, tu meurs, donc ça ne vaut pas le coup du tout, ça ne vaut pas le risque. C'est des gens qui vont prendre trop de risques parce qu'ils vont être trop aveuglément optimistes par rapport au futur avec l'argent. Oui, c'est bon d'être optimiste, de se dire à long terme, je crois que ça va aller en ma faveur d'être investi. Mais il faut savoir que ça va être un parcours rempli de misère. Par exemple, l'économie des États-Unis, elle a eu des progrès fulgurants dans les 150 dernières années. C'est la période la plus prospère de tous les temps. N'importe qui peut devenir riche en investissant à long terme dans la bourse. Mais aussi, durant cette même période, il y a eu 1,3 million de morts dans neuf guerres majeures. 99,9% des compagnies créées n'existent plus aujourd'hui. 4 présidents ont été assassinés. 675 000 Américains sont morts d'une pandémie en une année. Je crois que dans le livre, on ne parlait même pas de la pandémie COVID-19, ça devait être une autre. 33 récessions ont lieu. Le stock market a tombé de plus de 10%, 100 fois dans cette période. L'inflation a excédé 7% durant 20 années différentes dont celle présente doit se rajouter là-dessus. Et alors, voilà pourquoi le pessimisme existe autant dans le monde des finances. C'est qu'il y arrive tellement de choses qui vont nourrir notre pessimisme, mais il ne faut pas oublier que quand ces choses-là arrivent, en même temps en trame de fond, eh bien, tout continue de s'améliorer. Toutes les choses continuent de bouger dans le bon sens et font en sorte qu'avec les années, si on regarde sur les décennies, c'est très possible de faire beaucoup de l'argent en bourse, même s'il y arrive des guerres, même s'il y a des creux, des récessions, des crashes, des trucs comme ça. Le plus longtemps on est là, le mieux, ça va nous aider. Leçon numéro 6, la valeur intrinsèque de l'argent est de pouvoir contrôler son temps. Moi, c'est ma préférée dans les 12. S'il faut que t'en retiennes une, c'est ça. Il ne faut pas faire de l'argent juste pour faire de l'argent et s'enrichir. L'argent sert à quelque chose ultimement et la plus belle chose qu'on peut avoir avec l'argent, c'est contrôler son temps. Comme dit l'auteur, contrôler de faire ce que tu veux, avec qui tu le veux, quand tu le veux. C'est ça qui nous rend heureux dans la vie. Ce n'est pas nécessairement de faire plus d'argent, c'est ce que l'argent peut nous aider. C'est la liberté, le contrôle qui vient avec l'argent. Donc, disons que plusieurs niveaux à ça. Quelqu'un qui n'a jamais eu d'argent de côté, eh bien, si jamais il y a un petit peu d'argent de côté, ça peut lui permettre de prendre quelques jours de vacances en cas de maladie. Ça, si tu ne l'avais pas, ça change quelque chose dans ta vie. Si tu dis je ne peux pas être malade, je dois travailler tous les jours, sinon je ne peux pas payer mon épicerie, je ne peux pas faire vivre ma famille, j'aurai plus de toit par-dessus ma tête, eh bien, ça, c'est super stressant. Mais avoir un petit peu d'argent, un petit 1000$ de côté, eh bien, ça fait une différence dans une vie. Deuxième niveau, un fonds d'urgence de 6 mois, ça veut dire ne plus être terrifié par son patron parce que si tu lui dis ta façon de penser et que tu perds ton emploi, eh bien, tu as le temps et la latitude de t'en retrouver un autre parce que là, tu as un fonds d'urgence qui fait que tu peux prendre ton temps, tu ne vas pas être à la rue dans quelques jours à peine. Niveau 3, beaucoup d'économies, ça permet peut-être de prendre un emploi moins payant, mais plus près de chez soi pour être moins dans le trafic, moins de stress, peut-être avec des heures plus flexibles, plus d'avantages, donc même si l'emploi est moins payant que celui d'avant, ça va améliorer ta qualité de vie en général. Niveau 4, prendre sa retraite quand on en a envie, pas par obligation. Ça, c'est une très grande liberté de pouvoir dire je peux arrêter de travailler quand je le veux, j'ai déjà assez d'argent mis de côté jusqu'à la fin de mes jours, je peux faire ce que j'aime, tout simplement, je ne le fais pas par obligation. Donc ça, c'est plein de choses qu'on peut faire qui nous donnent du contrôle sur notre temps qui nous est amené par l'argent. Donc vraiment voir l'argent comme une façon de contrôler son temps, ça aide beaucoup. Leçon numéro 7, la richesse, c'est ce qu'on ne voit pas. La meilleure façon de perdre sa richesse, c'est de la démontrer. Dépenser son argent pour montrer aux autres que vous avez beaucoup d'argent, c'est la façon la plus rapide de ne plus avoir beaucoup d'argent parce que quand on dépense l'argent, on n'a plus l'argent. Il y avait un planificateur financier pour Rihanna, je crois, elle l'a poursuivie parce qu'elle était proche de faire faillite et puis son planificateur financier, il disait, je ne savais pas qu'il fallait que je lui explique que quand tu dépenses beaucoup d'argent, tu as la chose et tu n'as plus l'argent. Quand tu dépenses pour beaucoup de choses, tu as les choses mais tu n'as plus l'argent, je ne pensais pas qu'il fallait l'expliquer mais on dirait qu'il y a plusieurs personnes, il faut leur expliquer ce principe-là. Donc quand tu possèdes beaucoup de choses, des voitures, des bijoux, des choses comme ça, eh bien oui, ces choses-là peuvent se revendre mais souvent, la valeur va déprécier très très rapidement donc ce n'est pas un investissement. Si tu vois quelqu'un avec une voiture de 100 000 $, tu peux penser qu'il est riche parce qu'il en paraît, il a une belle Ferrari mais en réalité, la seule information que tu as, c'est qu'il a 100 000 $ de moins en banque qu'avant d'avoir acheté la voiture et là, la petite photo de Ferrari ici, je suis pas mal certain que c'est beaucoup plus que 100 000 mais tu comprends le principe ici et même quand on voit des gens qui paraissent riches, on ne sait jamais s'ils le sont réellement. Peut-être qu'ils ont fait un prêt, peut-être que justement ils ont emprunté l'argent et que dans quelques mois, ils vont se faire saisir la voiture parce qu'ils font faillite. Donc, il ne faut pas le faire pour le paraître. La richesse est invisible. Ce sont les voitures non achetées, les diamants non acquis, les montres non portées, les améliorations en première classe refusées. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais dépenser sur quoi que ce soit mais il faut choisir sur quoi on dépense, qu'est-ce qu'on aime et filtrer tout le reste. ne pas dépenser de façon ostentatoire pour faire paraître aux autres qu'on est riche parce que plus on paraît riche, moins on l'est en réalité. C'est un peu le paradoxe de tout ça. Leçon numéro 8, c'est un peu l'autre côté de la médaille de la leçon numéro 7, c'est que le meilleur outil pour bâtir une richesse, c'est d'économiser. On pense que pour devenir riche, il faut avoir de meilleurs retours sur nos investissements ou encore gagner un meilleur salaire constamment et soit avoir des augmentations de salaire ou changer d'emploi pour être payé de plus en plus à chaque fois. Mais c'est plutôt ce qu'on économise qui fait le plus la différence. Comme je disais, c'est l'autre côté de la médaille. Quand on dépense tout, on possède la chose mais on n'a plus d'argent donc on n'a plus de richesse. Mais quand on économise, c'est la réelle richesse que l'on garde parce que tout ce qu'on dépense, ce n'est pas une richesse. En anglais, j'aime beaucoup ça, il y a deux mots différents. Il y a wealth, et il y a rich. Wealth, c'est justement la richesse qui ne se voit pas. C'est qu'est-ce que tu as en compte de banque, quelles sont tes économies, quel est ton net worth, ce que tu possèdes en tout, ce que tu as, même ta compagnie va compter, ta maison va compter là-dedans, ce que tu possèdes en tout. Et rich, c'est justement ce qui se voit, ce que tu possèdes de façon tangible, tes voitures, ce qu'on voit et pas nécessairement toutes les économies que tu as. Donc, ça serait bien qu'il y ait des mots un petit peu pour différencier ça en français aussi. Donc, à part les nécessités, le reste, c'est de l'égo. Si vraiment, on se parle de façon franche en ce moment, le reste est de l'égo. Donc, si tu es en mode survie, tu veux tout simplement avoir un toit sous ta tête, manger, être confortable, être en sécurité, avoir un peu de divertissement, tu n'as pas vraiment besoin de plus que ça. Donc, toutes les dépenses de plus, c'est de l'égo. On contrôle beaucoup plus nos économies qu'on le pense. Les gens disent souvent « j'ai pas le choix, j'ai pas le choix, je dois payer ma maison, j'ai pas le choix, j'ai telle facture. » Mais en réalité, ces factures-là, tu les as choisies, tu as choisi d'acheter cette maison-là. Tu pourrais prendre le choix de la vendre et d'aller dans un appartement qui coûte deux fois moins cher par mois, descendre ton niveau de vie, ton style de vie un peu. C'est un choix que tu peux faire. Donc, quand tu dis que t'as pas le choix, c'est pas nécessairement vrai. Tu peux contrôler tes économies beaucoup plus que tu le penses. Et tu n'as pas besoin d'une raison spécifique pour économiser. Ça, l'auteur, Houssel, le dit très souvent dans le livre. Souvent, les gens vont économiser pour une mise de fonds sur une maison, pour un voyage, pour des projets de rénovation. Mais en fait, c'est pas vraiment des économies parce qu'une fois que t'as atteint le montant que t'avais besoin, tu vas le dépenser. Donc, ce n'est plus une économie après. Donc, si tu veux réellement économiser ton argent, tu dois le faire sans raison spécifique. Économiser pour économiser. Pas besoin d'avoir une raison pour ça. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir accumuler de l'argent, l'investir, utiliser l'intérêt composé pour éventuellement devenir riche et ne plus avoir de problème d'argent pour le restant de tes jours. Leçon numéro 9. Essaie d'être raisonnable avec l'argent, pas rationnel. Nous sommes des humains, pas des tableaux Excel. Certaines choses peuvent être calculées, optimisées dans son budget, mais il ne faut pas oublier qu'il y a l'émotionnel là-dedans. On est irrationnel. Moi, je ne connais pas vraiment beaucoup de personnes qui se sont fait un budget et qui l'ont suivi à la lettre pendant des mois et des années sans jamais déroger. J'ai envie de manger des sushis, mais ce n'est pas dans mon budget, donc je ne le ferai pas. La plupart des gens que je connais, ils vont quand même céder, ils vont quand même acheter des sushis et plein de petites choses comme ça qui fait que finalement, on va céder, on est émotionnel, on n'est pas parfait. Donc, peut-être qu'au niveau financier pour investir, il y a des choses qui sont plus raisonnables à faire même s'ils ne sont pas optimisés. Peut-être qu'il existe une technique où il faut s'endetter les cinq premières années et investir cet endettement-là et que 30 ans plus tard, on se retrouverait plus riche. Mais serais-tu capable personnellement de voir toutes tes économies s'évaporer, avoir beaucoup de dettes pendant plusieurs années sans paniquer, sans faire un volte-fast et changer ta stratégie et finalement perdre encore plus parce que tu n'auras pas bénéficié de la stratégie jusqu'au bout? Moi, je connais plein de gens qui auraient paniqué, qui auraient changé et c'est normal, on est humain. Peut-être qu'investir dans certaines compagnies, ça serait plus payant à long terme. Si on pense, il n'y a pas longtemps, investir dans les compagnies pétrolières, dans les compagnies qui font des cigarettes, ça aurait été super payant. Mais es-tu fan de ces compagnies? Crois-tu en leur mission? Peux-tu dormir le soir en sachant que tu contribues à faire rouler l'industrie qui pollue la planète, rouler une industrie qui donne des cancers du poumon à des millions de personnes à travers le monde? Moi, personnellement, non, je ne dormirais pas bien là-dessus. Ça ne concorde pas avec mes valeurs. Donc probablement que je changerais mes investissements et là, je n'aurais pas l'avantage de rester longtemps investi avec ces compagnies-là. Peut-être que travailler plus fort pour aller chercher une fraction de pourcentage de rendement de plus, ça te rendrait plus riche au final. Mais est-ce que ça vaut tout le temps et l'effort investi qu'on paraît à mettre tout dans un fond indiciel, ce qu'on appelle en anglais un index fund, qui est quelque chose sans gestion, on met notre argent là-dedans et on passe à autre chose. C'est tout diversifié d'avance et on a qu'à regarder ça une fois ou quelques mois et continuer d'en rajouter. Eh bien, est-ce que ça vaut le temps et l'effort investi pour la plupart des gens? Non. C'est pourquoi beaucoup de gens optent pour des stratégies plus simples avec leur argent. Ils investissent aussi dans des compagnies qu'ils aiment même si leurs rendements sont plus bas, même si ce n'est pas rationnel parce que tu pourrais faire autre chose qui te rapporterait plus d'argent. Ça aussi, c'est important, il faut aimer ces investissements parce que quand on les aime, on a plus de chances de les garder à long terme. Donc, être raisonnable, pas rationnel. Un exemple super concret, par exemple, il y a des gens qui vont décider de rembourser plus rapidement leur hypothèque pour que leur maison soit finie d'être payée. Et en réalité, ça serait plus avantageux financièrement de tout simplement pas payer la maison et mettre cet excédent d'argent-là dans la bourse qui va rapporter probablement plus de pourcentage, un petit 8% par année versus payer la maison qui va peut-être pas apprécier en valeur aussi rapidement. Mais la paix d'esprit de savoir qu'on n'a plus aucune dette, que la maison est payée, que nos dépenses mensuelles sont beaucoup plus basses parce qu'on n'a plus notre hypothèque, ça, ça vaut pour beaucoup, beaucoup moins de stress, une paix d'esprit. Donc ça, il faut prendre ça en compte parce qu'encore une fois, on est humain. Donc ça, c'est une décision raisonnable, pas rationnelle. Il y a des gens dans leur portfolio qui vont garder 20% de cash d'argent non investi. Ça n'a aucun sens parce que dans un portfolio d'investissement, d'habitude, on investit. Mais ces gens-là trouvent que ça va mieux diversifier le portfolio, c'est moins risqué et pour eux, ça fait du sens même si quelqu'un qui voulait tout optimiser ne comprendrait pas. Ça leur donne une paix d'esprit. Donc, raisonnable, pas rationnel. Leçon 10, l'importance de la marge d'erreur en finance. Il faut se mettre en position financière où plusieurs résultats possibles peuvent être acceptables avec nos finances. Donc, si jamais tu te mets en position où tu as absolument besoin d'un rendement de 8% par année pendant 30 ans pour pouvoir prendre ta retraite, ouf, bonne chance mon ami parce qu'il risque d'arriver plein de choses. Peut-être qu'une année, tu ne vas avoir que 3%, que 4%. Une année, il va être moins 15% dans une récession et que finalement, si on met tout ça ensemble, la moyenne pourrait être de 5 ou 6%. Et là, tu ne pourras pas prendre ta retraite au moment où tu voulais parce que, encore une fois, c'est comme une autre leçon, à un autre point, tu n'as pas eu le coussin, tu n'as pas eu une marge d'erreur suffisante pour pouvoir être OK au final. Donc, idéalement, il faut avoir un coussin, une marge avec nos investissements. Donc, si tu te dis, si j'ai un retour entre 4% et 8% ou plus, je vais être correct pour ma retraite, eh bien là, tu as une grande marge de manœuvre et c'est beaucoup mieux. Avec nos fonds d'urgence, peut-être que tu as besoin de plus d'argent que tu le pensais si jamais tu perdais ton emploi, si tu veux survivre pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, garde-toi-en un peu plus juste pour être certain. Avec nos estimations, disons qu'on a des rénovations à faire, la plupart des gens vont sous-estimer ce que ça coûte. Il faut souvent rajouter 25 à 50% de plus, voire 100% ou 200% de plus parce qu'il y a toujours des frais imprévus, des dépassements de coûts. Donc, c'est une bonne idée de prendre, je crois que ma rénovation va être 20 000 $, on va rajouter un 50% de plus, on va prévoir 30 000 $ juste pour être certain. Et aussi avec nos business, c'est un business en ligne comme moi, c'est une bonne idée d'avoir un coussin financier, une petite marge d'erreur. Donc, si jamais moi, je faisais moins d'argent dans mon business pendant plusieurs mois consécutifs, je vais être certain d'avoir l'argent dans le compte de banque de ma compagnie pour subvenir à tous mes besoins, toutes mes dépenses. Par exemple, moi, je paye pour Kajabi qui est une plateforme pour héberger tout mon business en ligne. Ça coûte environ 300 $ US par mois parce que moi, j'ai un des plans les plus élevés parce que j'ai fait plus d'argent et j'ai besoin de plus de volume. Donc, ça serait une bonne idée d'avoir un 3 000 à 4 000 $ US de côté pour subvenir à cette dépense-là pendant au moins un an si je faisais beaucoup moins d'argent avec ma compagnie. On a parlé de Bill Gates plus tôt. Eh bien, lui, même dans les débuts de Microsoft, il voulait s'assurer d'avoir un an de salaire de tous ses employés que si même Microsoft ne faisait pas un seul dollar dans l'année qu'il pouvait payer tous ses employés sans problème. Ça, c'est une bonne, très très bonne marge d'erreur. Leçon numéro 11. Il y a toujours un prix, souvent non monétaire, à payer en investissant. Même si une stratégie d'investissement peut sembler facile, comme je l'ai dit, prendre un fonds indiciel qui est déjà prédiversifié, t'as qu'à mettre ton argent là-dedans et passer à autre chose, il y a quand même un coût émotionnel énorme à investir. Par exemple, une action pourrait rapporter 3500% de rendement en 10 ans et quand même être vendu 95% du temps en dessous de sa valeur la plus haute. En d'autres mots, la majorité du temps, 95% du temps, tu vas te demander est-ce que je l'achète trop cher? Est-ce que j'aurais pas dû attendre un creux plus bas pour justement l'acheter au meilleur prix et qu'elle remonte encore plus haut? Donc tu vas tout le temps te poser la question est-ce que j'ai fait la bonne affaire? Est-ce que je l'ai fait au bon moment? Il y a un stress qui vient avec ça. Et c'est pour ça que les gens vont dépenser plus tôt dans les voitures, la nourriture, les voyages, le luxe, parce que le bénéfice est immédiat. Les investissements, ça apporte beaucoup de stress et ce n'est qu'à très long terme que ça va rapporter. Donc le plus gros prix à payer, c'est d'attendre. C'est la patience de laisser 10 ans, 20 ans, 30 ans à cet argent-là pour se faire fructifier sans y toucher. Donc ça, c'est un gros prix à payer qui est non monétaire, mais qui est très significatif. Il faut être capable de dire « Je serais correct même si je perdais 20% de mon portfolio du jour au lendemain. » Et ça, c'est un autre prix à payer, le stress lié à la volatilité des marchés. Il faut être capable mentalement d'être assez fort pour aller à travers ça. Donc justement, beaucoup de niveaux de stress, la volatilité, la passion, ce sont des prix à payer. Il faut être conscient de ça. Et finalement, la leçon numéro 12, ne pas écouter les conseils de ceux qui ne jouent pas au même jeu. Les gens qui donnent des conseils financiers, ils ne savent pas qui vous êtes et quels sont vos besoins, quel est votre historique, où vous êtes rendus dans votre carrière, dans votre vie. Donc, est-ce que vous avez un horizon de 10 ans ou de 30 ans? Ils ne le savent pas. Ils ne savent pas quand est-ce que vous allez prendre votre retraite. Ils ne savent pas quelle est votre aversion aux risques, est-ce que vous aimez prendre des risques ou non. Ils ne savent pas si vous êtes un « day trader » ou quelqu'un qui fait tout simplement acheter des actions, et les revendre du jour au lendemain, juste aller chercher un petit profit là, je revends, aller de gauche à droite pour aller chercher des petites fractions de pourcentage des petits profits ici et là au jour le jour qui est très actif. Ils ne savent rien de ça. Donc, la plupart des conseils qu'on écoute par rapport à notre argent ne conviennent pas à notre réalité. Exemple, si tu suis une chaîne YouTube qui dit « Achetez les actions de Google dès maintenant. Aujourd'hui, elles vont monter demain. ça va être une très bonne affaire. » Eh bien, il y a des grandes chances que ça ne convient pas à ta réalité. Si toi, tu veux planifier ta retraite dans 20 ans, eh bien, ça t'est égal que Google va monter demain parce qu'il peut rebaisser dans deux jours aussi. Premièrement, la personne que tu écoutes, elle ne connaît pas l'avenir. Elle ne fait que spéculer. Donc, peut-être qu'elle va se tromper. Donc, si tu l'as écouté, tu ne peux pas mettre la faute sur elle. C'est ta faute de l'avoir écouté. Tu n'aurais peut-être pas dû. Donc, personne n'a une boule de cristal et connaît l'avenir. Mais disons qu'ils ne se sont pas trompés. Peut-être que ça ne convient pas à tes besoins parce que sur l'échelle de 30 ans, peut-être que la compagnie va faire complètement faillite et que tu vas avoir tout perdu en ayant des actions avec elle. Donc, il faut prendre en compte nos propres besoins. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas vraiment écouter beaucoup de personnes quand il vient aux finances parce que chaque personne joue son propre jeu. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir de tous ces points-là en une minute ou deux? La richesse, c'est ce qu'on ne voit pas. Ce que tu économises est ta vraie richesse. Ce que tu achètes n'est plus ta richesse. C'est ce qui paraît être ta richesse, mais ça ne l'est pas. Le meilleur outil pour devenir riche, c'est de se donner plus de temps. Si tu as un horizon de 30, 40, 50 ans, le plus longtemps que tu peux le faire, le plus tu vas devenir riche à cause de l'exponentialité de la chose comme Warren Buffett est super riche, mais c'est parce qu'il a 92 ans et il a investi pendant 80 ans. Avoir l'humilité de reconnaître la part de chance dans nos succès financiers. Tu pourrais te tromper plus de la moitié du temps et quand même devenir riche avec tes investissements, c'est la beauté de la chose. Gérer son argent pour pouvoir dormir la nuit, donc être raisonnable au lieu de tout optimiser. Choisir des investissements qui te plaisent et que tu dois maintenir pendant très longtemps. Utiliser l'argent pour gagner du contrôle sur ton temps, ça c'est le plus important pour pouvoir faire ce que tu veux, avec qui tu veux, quand tu veux, c'est ce à quoi l'argent devrait servir, un levier pour plus de liberté. Économiser, tu n'as pas besoin de raison pour le faire, fais-le si tu as un objectif pour économiser, ça veut dire que ce n'est pas une vraie économie, tu vas éventuellement le dépenser. Donc économise juste pour économiser. Être prêt à payer le prix du succès financier, toute la patience, le stress et la volatilité qui vient en étant investi. Il faut que tu t'y attendes. Se donner une marge d'erreur dans tout ce qu'on fait, que ce soit dans nos projets, nos investissements, nos business, il faut toujours planifier un petit pourcentage de plus parce qu'il y a toujours des imprévus. Définir tes objectifs et tes besoins et jouer à ton propre jeu. N'écoute pas les autres parce qu'ils ne jouent pas le même jeu financier que le tien. Essaie de garder ça simple, essaie d'en avoir assez pour ta retraite, garde un bon style de vie sans toujours repousser tes objectifs. L'important, c'est d'avoir une belle vie, d'être heureux, d'avoir assez d'argent et tout le reste, c'est du bonus. Juste avant que tu parles, j'ai un cadeau pour toi. J'ai un guide que tu peux avoir premier lien dans la description. C'est gratuit, ça s'appelle le guide ultime d'un entrepreneur minimaliste. Je te montre comment créer un business en ligne passif pour pouvoir faire travailler l'argent au service de ton temps. C'est pour ça que j'ai aimé autant le livre La psychologie de l'argent. Ça rejoint mes valeurs. Moi, je ne veux pas faire de l'argent juste pour faire plus d'argent et être riche et le montrer à tout le monde. Je veux avoir plus de flexibilité, plus de liberté, moins travailler, avoir du temps pour ma famille. J'ai un petit garçon d'un an en ce moment. Ça va être sa fête très bientôt la semaine prochaine. Je veux passer plus de temps avec lui. D'ailleurs, je m'en vais le chercher à la garderie tout de suite après faire cette vidéo. Donc, j'ai le temps de le faire parce que je me suis créé un business en ligne flexible et j'aimerais que tu puisses le faire toi aussi parce que ça a changé ma vie et je veux te le redonner. Donc, tu peux aller chercher ce guide-là et tout apprendre sur comment faire un business en ligne passif. C'est le premier lien plus bas ou enseignetapassion.com baroblique guide. Et si tu veux d'autres résumés de livres sur les finances, business, développement personnel, j'en fais beaucoup sur ma chaîne. Tu peux t'abonner. Il y en a plein d'autres qui s'en viennent. Je vais te partager aussi dans la petite carte en haut une playlist de tous ceux que j'ai déjà fait avant. Tu peux aller les regarder si tu as apprécié cette vidéo-là ici. Donc, si tu t'abonnes, tu vas pouvoir être notifié de toutes mes prochaines vidéos et on va pouvoir se revoir dans une prochaine vidéo. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada